Alors bienvenue et c'est un message aujourd'hui qui nous arrive de Métatron. Et Métatron, je vais commencer par vous en parler tout de suite, parce qu'il est extrêmement puissant. C'est un archange qui est près de Dieu. On dit qu'il y a plein de monde qui arrive. C'est donc bien le fun. C'est donc bien le fun. Allô? 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 Et puis je peux voir vos messages ici. Une première pour moi, Évelyne. Allô? Bonjour Marie-Chantal. Marie-Chantal, j'aimerais qu'on puisse te voir parce que toi, tu as une belle statuette de Métatron. Et puis je vais m'en commander. D'ailleurs, j'ai des statuettes des archanges majeurs et je me suis promis d'en commander. Ah oui, vous me cherchiez? Bien oui, j'étais sur la tribu. Imaginez-vous donc. Je suis allée mettre le lien sur la tribu, donc je suis arrivée cinq minutes plus tard. Alors, les filles, vous m'entendez bien? Allô Claudia, comment ça va? Claudia qui est ma photographe d'amour, ma photographe angélique. Donc, j'ai beaucoup de messages pour vous. Le premier message, puis je vais revenir à ma belle Claudia après. Les filles, vous m'entendez bien? Juste me le dire si vous m'entendez bien pour que je puisse vous voir. Oui, bon son. Parfait, Jacinthe. Merci. Je commence par vous parler de Métatron. Métatron fait partie, pour celles qui ont l'affiche avec les 17 archanges que j'enseigne, on a les quatre archanges majeurs, les quatre archanges de transformation, les cinq archanges du cœur, et dans les archanges guerriers spirituels se retrouve Métatron, Sandalfon qui est son frère. On a Raziel qui est l'archange arc-en-ciel et l'archange du courage qui est Ariel, qui est la lionne de Dieu. C'est pour ça qu'on voit un lion. Donc, je reste avec Métatron. Métatron, je vais quand même vous montrer en grand parce que j'ai la pièce ici, l'œuvre qui a été illustrée par Marie-Ève Lessard, qui est la même, qui a illustré nos cartes. Donc, ce que vous voyez au centre, c'est un Merkaba. C'est une figure géométrique sacrée. Et donc, aujourd'hui, c'est dans cet univers que j'ai le goût de vous amener dans l'univers de Métatron. Même si vous arrivez un peu plus tard, il y en a qui disent, je viens juste d'arriver. Ce n'est pas grave, vous irez réécouter parce que c'est important en cette journée du 4 mars de donner un peu de théorie, je dirais, ou d'enseignement à notre cerveau gauche. Vous savez, celui que moi, j'appelle le Wikipédia, qui est celui qui emmagasine plein, plein, plein d'informations. Puis, il est content parce qu'il a plein de connaissances. C'est bien parfait. Puis après qu'on va avoir eu ces connaissances-là, on va s'en aller dans l'intuition, dans ce qui nous amène à nous connecter. Donc, cette figure géométrique sacrée s'appelle le Merkaba. Merkaba, Merkaba veut dire la lumière, l'esprit et le corps. Merkaba, c'est un véhicule. On dit que ça vient de l'égyptien antique, un peu comme Iris qui est la déesse égyptienne. Et c'est comme un tétraèdre, c'est ça, c'est comme une étoile qui est une projection tridimensionnelle d'un hexagramme. Donc, c'est comme, dites-vous que c'est comme si vous aviez autour de vous un véhicule, on l'appelle le véhicule de l'âme aussi, le Merkaba. Donc, c'est comme s'il y a un véhicule qui est autour de vous, qui tournoie toujours. Et là, peut-être que vous ne le voyez pas à l'œil nu et c'est correct. Moi, je ne suis pas en train de dire, moi, je le vois, là. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais peut-être que je le ressens. Et cette étoile, ce Merkaba, cette figure géométrique, nous permet d'entrer dans des multidimensions qui sont autour de nous pour accéder à des informations à travers les royaumes des cieux. Et pour toutes les filles qui sont dans la tribu, celles qui ne sont pas dans la tribu, je vous mettrai le lien, venez dans la tribu. C'est extraordinaire parce que de plus en plus, on amène ces enseignements. Il y en a aussi qui vont les expérimenter avec nous dans des rituels, dans des formations des anges, dans des respirations avec Feroz. Mais de toute façon, vous pouvez l'expérimenter parce qu'on va en parler, on en parle. D'ailleurs, cette semaine, il y a eu la nouvelle lune et j'en ai parlé. Feroz en a parlé aussi de ce Merkaba. Donc, aujourd'hui, quel est le message de Métatron? Métatron, où est-ce qu'il veut vous amener? Sachez que c'est un guerrier spirituel et la signification de son nom, c'est près de Dieu. Donc, moi, ce que j'ai compris, la plupart des archanges, vous avez probablement remarqué, sinon je vous le fais remarquer, leurs noms vont se terminer par EL. Raphaël, Mickaël, Raziel, Gabriel, ça finit par EL. EL qui veut dire Dieu et ange veut dire messager, donc messager de Dieu. Les archanges dont les noms se terminent par EL, ce sont des messagers de Dieu. Il y a certains noms des archanges qui vont terminer par OM, dont Métatron, dont Sandalfon, dont Orion. Orion fait partie de mon cercle de lumière. Pierre, c'est l'archange des rêves qui nous permet de réaliser nos rêves. Et donc, Métatron, O-N, tron veut dire le trône. Donc, ils sont, Métatron et Sandalfon, qui sont deux frères, eux ont déjà vécu sur terre et ont été désignés par une grande puissance, par Dieu, pour devenir des archanges et veiller sur nous. Métatron, sa grande responsabilité, comme toutes les guerrières de lumière qui sont ici, vous êtes plusieurs à être avec moi présentement, vous êtes toutes des guerrières de lumière. Toutes. Si vous êtes ici, il y a 13 ans. Donc, Métatron, sa grande responsabilité, c'est de nous permettre de ressentir, de voir notre grandeur. Et cette grandeur, de la ressentir sans jugement, sans égo, avec notre cœur. Et il est fier de nous accompagner. Aujourd'hui, son message, c'est je vous accompagne à trouver exactement quelle est la juste mesure pour que vous soyez dans votre harmonie intérieure, pour que vous puissiez être dans votre équilibre, dans votre équilibre au niveau de la santé, au niveau de votre travail, pour que vous puissiez acquérir de plus en plus cette sagesse de Dieu. Là, on va se dire les vraies choses. Il se passe des choses dans le monde. On le sait. Il y avait un article ce matin qui expliquait que, oui, ce que l'on entend, ce que l'on voit en Ukraine est terrible. Il se passe plein, plein de guerres comme celles-là à bien des endroits dans le monde. Aujourd'hui, on prend conscience de ce qui se passe en Ukraine. Mais il se passe des guerres comme ça un peu partout depuis des centaines d'années. Alors, peut-être que Métatron a le goût de vous dire aujourd'hui, « Prenez conscience de ce qui se passe ailleurs » se passe depuis longtemps. Là, les médias sont tournés vers ce qui se passe présentement. Mais les médias étaient tournés aussi ailleurs. Donc, c'est comme si on avait aujourd'hui une conscience de l'autre. J'ai une conscience de moi, j'ai une conscience peut-être des autres aussi. Et cette conscience des autres n'est pas juste dans « Ah, il m'a regardé de travers, il a des jugements sur moi, elle me dit des choses que je n'aime pas, je ne suis pas là-dedans. » Là, je suis dans la compassion. Cette compassion, Métatron vous dit, « Ayez-la pour les autres et ayez-la pour vous aussi. » Et de plus en plus, vous allez peut-être autour de vous ressentir ce cube de Merkaba. Ce cube, on l'appelle le cube de Métatron, le Merkaba, il nous transmet une force par son symbole des plus puissants, de géométrie sacrée. Il nous transmet une force et une connexion avec ce qui se passe autour. Donc, vous pouvez vous asseoir, fermer vos yeux. Et envoyer des ondes positives, des fréquences positives en Ukraine. Vous pouvez en envoyer un peu partout dans le monde. Vous pouvez en envoyer à vos enfants, à vos parents qui en ont besoin. Vous pouvez en envoyer aussi dans l'au-delà. Vous avez un parent peut-être qui est décédé suite d'une maladie et vous avez le goût de lui envoyer votre lumière. Envoyez-lui votre lumière et il va vous répondre. Il va vous répondre, « Je suis bien, ma petite chouette. Je suis bien maintenant. » Alors, permets-moi de te dire que toi, tu dois te libérer et t'occuper de toi maintenant. C'est peut-être ça le message. Permettez-vous, avec ce Merkaba, d'être connecté au message. Arrêtez-vous. Ça va trop vite, parfois. Arrêtez-vous. Ouvrez-vous à votre créativité et ouvrez-vous à vos dons et vos talents. C'est un peu ça que Métatron vous dit aujourd'hui. Vous avez des dons, vous avez des talents. Je vais le mettre ici. Et vous ne les mettez pas en œuvre pour le reste de la planète, de vos gens qui sont autour de vous, qui en ont besoin. Là, on doit arrêter de... Bon, je vais vous le dire. Ce qu'il me dit, c'est arrêtons de jouer à la victime. Puis là, je le prends pour moi aussi. Ah, ça ne va pas bien dans le monde. Je sais. Mais dans ce temps-là, il y a des gens autour de vous qui ont peut-être besoin aussi de votre lumière, les filles. Votre divinité. Et Métatron, un de ses mandats, c'est de nous aider à se purifier de ce qui n'est pas bon dans notre tête. De se rentrer dedans. Et puis de basculer parfois vers la victime. Non. On ne peut plus aller là. Pas vous autres, les filles. Vous ne pouvez pas aller là. OK, peut-être qu'à un moment donné, j'ai le goût de me plaindre un petit peu, puis c'est correct. Mais basculez rapidement dans votre force, dans votre divinité. Parce qu'autour de vous, on a besoin de vous. On ne peut plus dire, moi, je ne parle pas à cette personne-là parce que non, elle n'a pas de lumière. Écoutez, si elle n'a pas de lumière, elle a besoin de vous pour justement l'amener dans la lumière. Et puis de l'amener dans la lumière, vous savez quoi? C'est peut-être même pas de s'obstiner avec cette personne. C'est peut-être de l'écouter. Elle a peut-être besoin de votre écoute. Elle a besoin de votre présence. Puis quand elle est en train de picosser sur vous, c'est parce qu'elle vous a un peu en inspiration, vous l'inspirez. Puis là, elle veut que vous vous arrêtiez puis que vous lui dites, « Hey, je te vois. Je te reconnais. Je crois en toi. Je te fais confiance. Peut-être que tu as fait une chose que moi, je n'aurais pas fait, mais tu sais quoi? Je n'ai peut-être pas raison. C'est peut-être toi qui as raison. C'est peut-être correct. Lâcher prise sur des trucs inutiles entre vous et moi, est-ce que c'est utile de s'obstiner avec quelqu'un qui a le goût de faire quelque chose plutôt que de dire, « Hey, on se l'essaye. Go. Vas-y. » Pourquoi pas? Métatron, c'est le roi des anges et on dit souvent que c'est le plus terrestre des archanges parce que justement, il est venu sur Terre. Il a vécu sur Terre. Donc, lui est capable de ressentir nos émotions. Et il nous dit souvent, si vous avez des... Avez-vous une demande présentement? Là, je ne vous lis pas les filles. Puis là, avez-vous une demande présentement? OK. Puis là, vous dites, « Ah, oui, les gens ont besoin d'être entendus. » Marie-Pierre, tu me dis, « Les gens ont besoin d'être entendus. » Tellement. Moi aussi, j'ai besoin d'être entendus. Toi aussi, probablement. On a tous besoin d'être entendus. Mais vous savez quoi? Où est-ce qu'on est rendus? Nous, si on est ici. Moi, je le dis souvent avec Ferrou, c'est la même chose. Si on est rendus dans la tribu, ou si on est rendus ici aujourd'hui puis qu'on est ensemble, c'est parce que vous avez de plus en plus accès, c'est ça le mot, accès aux multidimensions. Vous êtes ailleurs, là. Oui, peut-être qu'on a besoin d'être entendus. Mais allez nous parler d'abord dans la tribu. Faites un FaceTime. Ce n'est pas FaceTime. Oui, c'est un Facebook Live. Faites un Facebook Live dans la tribu. Venez nous parler. Venez exprimer ce que vous avez à exprimer. Vous avez accès. Mais peut-être que votre entourage, ils n'ont peut-être pas la force que vous avez. On ne s'obstime pas avec ça. On les écoute. Ils ont besoin de nous, peut-être. Et nous, on a la tribu. Où est-ce qu'on peut aller? Ou vous avez sûrement des gens autour de vous qui ont une spiritualité avec qui vous pouvez échanger. De plus en plus. Faites-le. Ouvrez-vous. Métatron. Là, il est tellement drôle. Il me dit. Je l'ai écrit aussi. C'est pour ça que je vous ai donné accès à les personnes qui veulent télécharger la charte des anges gardiens. J'ai mis le lien. En même temps, vous allez recevoir tous les vendredis une guidance angélique divine que j'envoie. Ça, j'envoie ça tous les vendredis. Donc, vous avez accès. Vous avez juste à cliquer puis vous inscrire tantôt. Mais ce qu'il me dit, c'est qu'il est là pour nous accompagner dans notre ascension divine de justement sortir de cette ombre. Ça ne veut pas dire de ne pas la voir, l'ombre. Je la vois. Je la ressens, mon ombre. Mais d'en sortir pour aller vers la lumière. C'est un guide protecteur. Donc, vous pouvez l'invoquer quand vous voulez. Une chose qui est intéressante avec Métatron, et ça, souvent, je vais vous le sortir de cette façon-là. Imaginez que vous avez une demande. Je ne sais pas. Vous avez un enfant qui est malade. Ça ne passe pas. Ça arrive. Vous êtes incapable de passer. Puis, vous vous dites, mon Dieu, pourquoi ça m'arrive? Je suis tannée. J'aimerais ça que ça aille mieux. Puis, vous avez l'impression que Dieu ne vous entend pas. Vous parlez à Dieu. Dieu, aide-moi. Dieu, j'aimerais ça avoir ce job sur laquelle j'ai fait application, ce travail. Il me semble que c'est pour moi. Il me semble que la paix n'arrive pas. Puis, là, vous vous dites, Dieu, il ne m'entend pas. Bon, Métatron, il dit souvent, si vous avez l'impression que Dieu, il ne vous entend pas, bien, invoquez-moi. Moi, je suis assise juste à côté de lui. OK? Ça fait que je vais le texter, puis je vais lui dire, « Hey, Dieu a dit, elle a une demande pour toi. Tu veux-tu, s'il te plaît, l'écouter? » Lui, il est juste à côté. Donc, si ça ne marche pas avec Dieu, appelez donc Métatron. Faites-lui un petit texto. Son numéro, pas difficile, 444-4444. Vous allez là-dessus, puis il fait une demande, puis il va vous répondre. Il n'y a pas de problème. Il va vous dire, OK, c'est bon, je vais faire la demande à Dieu. Et Métatron, ce que j'aime beaucoup, qui nous le dit, c'est, tu fais une demande, puis ce que tu as demandé n'arrive pas. Alors, son travail, comme les anges gardiens, c'est de nous faire évoluer. Donc, si ce que j'ai demandé n'arrive pas de la façon que je le voulais, peut-être que c'est parce que je suis en train d'évoluer. Je suis en train de grandir. Je suis en train de vivre une expérience terrestre qui me permet de m'élever, justement, dans ces multidimensions. C'est ça que ça dit. C'est ça que ça fait. Avez-vous une demande pour Métatron? Qu'est-ce que vous aimeriez? Écrivez-les. Écrivez-les, qu'est-ce que vous aimeriez. Je vais les regarder, OK? En attendant, c'est le temps. Je veux vous montrer quelque chose que je n'ai pas encore diffusé. Les filles, j'ai vécu un rêve, mais tout un rêve magique, samedi dernier, avec Claudia, qui est peut-être encore là. C'était là, Claudia, tu as juste à faire un coucou. C'est une photographe exceptionnelle qui m'a offert un super cadeau de faire des photos avec des ailes d'ange et des plumes. C'est magique. On avait deux directrices artistiques extraordinaires. Regardez, je vais en avoir, je ne sais pas combien, mais j'en ai plusieurs, plusieurs, plusieurs. Deux belles directrices artistiques. Regardez, celle-là, je portais la même chemise. J'avais acheté cette chemise-là exceptionnellement pour l'avoir. Et dans mes mains, c'est un cadeau que Claudia m'a offert qui est une chandelle de Gabriel. Imaginez. Oui, je sais, Métatron, je vais en avoir une de toi aussi à un moment donné. Donc, j'avais le goût de vous les montrer, les filles, parce que je pense que la vie nous amène des beaux cadeaux comme ça. Et c'est d'en prendre conscience, de prendre conscience que les ailes d'ange, bien, ça nous permet de grandir. Ça nous permet, quand on dit j'ouvre mes ailes, ouvre tes ailes. Si vous aviez à ouvrir vos ailes aujourd'hui, quels seraient? Le chemin que vous voudriez prendre. Quel est ce chemin? Abondance financière pour évoluer. Marlène, OK, on va aller avec ça. Vous savez, les filles, je regardais justement hier et j'étais en train de jaser avec mon Métatron sur l'abondance financière. Ce qui est important, l'abondance financière, vous savez, c'est comme, je dirais que c'est comme une demande extérieure. Cette demande extérieure, c'est comme de la nourriture, c'est comme prendre du vin, c'est comme, ce sont des moments extérieurs, des expériences extérieures que vous amenez dans votre vie. Donc, l'argent est extérieur. L'argent ou la boisson, par exemple, qu'est-ce que ça vous procure à l'intérieur de vous? L'argent, qu'est-ce que ça vous procure? Vous allez peut-être me dire, moi, ça me procure de la liberté. Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire pour être plus libre aujourd'hui? Et si tu mets ton temps sur cette liberté, c'est peut-être de trouver un emploi où tu vas sentir que tu es plus libre et l'argent va venir. C'est sûr, les filles, c'est sûr. Donc, vos demandes, vos intentions, allez vers des intentions qui partent de quelque chose de l'intérieur. Je veux être en équilibre. Je veux être en harmonie avec moi. Je veux pouvoir m'ouvrir à la créativité. Et c'est ce que j'ai fait la semaine passée quand j'étais avec Claudia et nos deux directrices artistiques étaient nos deux filles. Donc, Léa, qui est la fille de Claudia, et Myriam, ma fille, qui était avec moi aussi. Donc, on avait ces deux directrices artistiques avec nous pour justement faire en sorte que cette journée soit une journée angélique. « Offrez-vous des journées angéliques. » Et ces journées angéliques, les filles, ça ne veut pas dire nécessairement de faire des photos d'anges, mais à quoi ressemble votre journée quand vous avez le goût d'ouvrir vos ailes. Et le métacron, il nous amène à la volonté divine. Ça, je vais vous laisser avec ça, les filles, parce que j'aimerais beaucoup, je vais aller voir vos demandes et je vais aller répondre. La dernière fois en live, tu en avais parlé, oui. « Déployer ses ailes pour m'aimer pleinement et offrir mon don de guide aux autres. » Claude, c'est tellement ça. Les filles, quand vous avez une demande, allez à l'intérieur. Elle vient de l'intérieur. Métacron, il y a aussi, Claude, pour toi, il y a aussi, je veux juste te le montrer, c'est Raziel, OK? Raziel, il nous permet aussi de bien comprendre nos dons, nos talents, de pouvoir les déployer le plus possible. Donc Raziel, c'est un que tu peux aussi invoquer. Bon. « Mais le cadre revient, mais le cadre revient. » Donc les filles, allez avec, merci infiniment pour vos conseils, votre écoute, oui, de nous donner des explications claires. Métacron, c'est un grand archange qui nous tient par la main. Et lui, il dit que le jour, parce qu'il est très solide, c'est comme un arbre, c'est comme la souche, c'est la solidité. Et lui, parce qu'il représente cette solidité, il peut vous transférer cette solidité. Et cette solidité, c'est d'être, OK, je suis ici, mais qu'est-ce que je fais aussi avec mon Merkaba? Le Merkaba, je veux que vous le compreniez bien. Ce Merkaba, c'est une expérience de méditation immersive et de guérison que vous pouvez vivre en vous arrêtant et en ressentant le Merkaba à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Déjà, si vous allez dans la tribu, que vous regardiez le rituel de Nouvelle Lune, on l'a aussi sur notre chaîne YouTube, allez le voir, c'est gratuit. Vous allez comprendre que ce Merkaba est autour et il nous donne accès à des connaissances. Et ces connaissances, vous les avez. Arrêtez-vous et dites-vous, par exemple, comment je fais, moi? Comment je fais, moi, pour être en harmonie dans mon travail, par exemple, avec Marilyn, et plus sereine? Comment je fais? Et là, en vous arrêtant et en entrant dans ces multidimensions, les réponses vont venir, Métatron va vous donner vos réponses. Vous les savez, ces réponses. Vous allez peut-être les entendre. Peut-être que vous allez voir un camion passer avec la réponse. Peut-être que je suis en train de vous la donner, la réponse. Comment je fais pour être en harmonie dans mon travail? Je vais te dire ce qui me vient et qu'est-ce que Métatron me dit. Peut-être que ça va te parler. ce que ça me dit. Et si tu avais un autre regard sur ton travail, quel serait cet autre regard? Et ça, j'aimerais beaucoup que vous puissiez, à partir de maintenant, entrer. Cette nouvelle façon d'être, c'est-à-dire qu'une expérience vous arrive. Une expérience qui n'est pas drôle. Parlons d'un travail que vous n'aimez pas. Je sais, je l'ai vécu. J'aimais pas. En fait, c'est pas vrai. J'aimais mon travail. C'était les situations que je trouvais quand même assez difficiles avec Toronto, Montréal. Ça devenait beaucoup plus difficile dans mon cas parce qu'à cette époque, on devait couper sur les effectifs. On avait moins de revenus des clients parce que les pourcentages de commissions on descendait. Donc, c'était beaucoup plus difficile. On travaillait beaucoup plus d'heures qu'on l'avait fait avant. Non, c'était un domaine qui était de plus en plus difficile. J'étais en pub. À ce moment-là, aujourd'hui, je suis sûre que c'est autre chose. Mais ça n'avait rien à voir avec les employés, avec les clients que j'adorais. Ça n'avait rien à voir. C'était plus la structure qui était beaucoup lourde. Et je me rappelle avoir dit « Et si tu le voyais d'une façon différente, dit? Et si tu voyais cette lourdeur autrement? » Et je me suis mise à dire « Je vais être avec ma gang. » Parce que j'étais en pub, j'étais présidente de l'agence. Et si j'étais avec eux? Et si je travaillais avec eux justement pour qu'on puisse ensemble sortir des super campagnes de publicité sans s'arrêter à « Mon Dieu, je travaille beaucoup, je travaille fort. » Et si on entrait de la simplicité, au lieu d'aller dans des campagnes de publicité qui nous demandaient des heures et des heures, et si on entrait de la simplicité? Parce que faire de la créativité, parfois, c'est une simplicité. On n'a pas besoin de passer des jours et des jours. Peut-être que, whoops, un petit brainstorming ensemble et oh, on avait la bonne idée au bon moment qui coûtait moins cher. Alors, voir autrement. Voir autrement. Mon poste a été coupé un jour de présidente à Montréal parce que ce poste-là est parti à Toronto. Alors, et si tu voyais cette situation d'une façon différente, je me suis mise à voir ça différemment. C'est-à-dire, et si, je dis, c'était justement l'occasion pour te renouveler, revivre d'une façon différente. Et les filles, je suis partie étudier à l'école pour devenir coach à l'Institut coaching international. Je suis devenue coach. Et ensuite, ça m'a permis de me lier avec Férouse qui était déjà coach en neurosciences. Elle avait étudié à Paris. Donc, on s'est mis ensemble et là, on est devenus auteurs. Il est guide dans l'art des rituels sacrés. Et moi, qui avais toujours eu ce grand appel de parler des anges, ça m'a permis de mettre mon temps là-dessus. Et les filles, je compte bien ma vie aujourd'hui. J'ai été vers ma passion. Et ma passion m'a amenée à avoir les sous. Allez vers votre passion. Donc, quand je te lis, quand je te lis que tu dis d'avoir un travail qui te stimule, moi, je te dis, t'es là, t'es absolument là. Développer ta créativité. Être créative sans limite pour te renouveler à chaque instant. Et la créativité, les filles, il n'y a pas de limite. Puis, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de mode, il n'y a pas d'expiration. Tiens, je vais vous le dire. Vous savez, quand vous prenez un pot de yogourt et c'est marqué, le pot de yogourt, il est bon jusqu'au 5 avril. Bien, la créativité, il n'y a pas d'expiration. Je trouve ça tellement bon. My God. Oui, c'est Tateron qui m'a dit ça. Oh my God. C'est super bon. Il n'y a pas d'expiration à la créativité. C'est-à-dire que, là, je suis créative, je fais ça aujourd'hui. Ça fait des années que je fais le message du cadre du mois. Mais à chaque fois, j'arrive ailleurs, je fais autre chose, je fais complètement quelque chose de différent. C'est la même chose pour vous. Si vous êtes ici, dites-vous que vous êtes des êtres de lumière, des travailleuses de lumière, que vous avez, on a besoin de vous, vous n'avez pas le droit de nous priver de vos talents. Alors, voilà. Wow! Donc, ce que je vais faire, c'est vous faire sonner mon bol chantant. Ce n'est pas le bol, excusez-moi. Ce n'est pas le bol. C'est le pendule chantant. Donc, mon pendule chantant, je vais vous le faire sonner pour que vous puissiez, à l'intérieur de vous, laisser venir, qu'est-ce... si vous ouvrez vos ailes, vous allez les ouvrir à quoi? À quoi exactement? Entrez dans ces multidimensions, les filles. Fermez vos yeux, entrez à l'intérieur de vous dans ces multidimensions. Vous avez toutes les réponses. Vous avez toutes les réponses. Elles sont là, absolument. Absolument. Wow! Les filles, j'ai ma petite pierre angélite. Je l'ai mise sur le bord de ma fenêtre la nuit de la nouvelle lune qui était le 2 mars. et donc, elle est rechargée de la nouvelle lune. Et demain, le 5 mars, je fais le tirage. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez mettre votre nom en bas. Si vous êtes sur Facebook, mettez votre nom. C'est parmi vous toutes que je vais faire le tirage et je vais vous l'envoyer avec probablement un petit cahier d'intuition et action. C'est des petits cahiers qu'on a fait faire, Féroze et moi. Je vais vous l'envoyer. Merci d'être là. Je trouve ça extraordinaire. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent parfois, j'aimerais ça faire, avoir un webinaire. Dites-vous, c'est comme une forme de webinaire. Si vous avez le goût d'être à mes séances d'information, il y en a deux la semaine prochaine, le 7 et le 9. En bas, vous avez tous les détails pour vous inscrire. Merci.